Thermolinguistique et thermodynamique humaine Principes de correspondance T. V. Maslova Résumé Nous considérons l'analogie entre les molécules et les objets de la linguistique, et d'autres systèmes sémiotiques. Nous établissons le principe de correspondance entre la thermodynamique des états supercritiques et la linguistique. Certaines lois de la thermolinguistique sont formulées. Le problème de l'interaction par paire dans différents systèmes est discuté. Dans l'article 1, nous avons démontré une analogie entre la linguistique computationnelle et les états supercritiques en thermodynamique, la thermodynamique des fluides. Nous avons dérivé l'équation d'état de la thermodynamique de la linguistique, thermolinguistique, et proposé une interprétation de la température critique d'une langue. La température d'un livre a été définie comme le rapport entre le nombre de mots du texte et la taille de son dictionnaire. Dans l'article cité, nous avons émis l'hypothèse que, dans leur interaction, les mots individuels d'une langue satisfont une loi similaire à la loi d'interaction de l'énergie de la dynamique des fluides, des sortes qu'une phrase dans un texte peut être considérée comme un clusté. Selon les lois de la linguistique, un texte littéraire ne doit pas être entièrement constitué de mots rares, ni de mots très fréquents. Si le texte contient trop de mots rares, il devient difficile à saisir, car il complique la compréhension de l'intrigue et de ses interconnexions. Permettez-moi de citer le roman théâtral de Zema Bulgakov, où il écrit, « Deux fois j'ai essayé de lire le roman de Les Sosukov les signes, mais chaque fois, ayant atteint la page 45, je suis retourné aux pages de départ, parce que j'avais oublié ce qui s'était passé au début du roman. En revanche, les textes comportant une surabondance de mots fréquents, par exemple, les adaptations pour enfants ou pour étudiants en langue étrangère, sont perçues comme montrant que le lexique de l'auteur est maigre, et ces textes ne sont pas considérés comme littéraires. Il doit donc y avoir un point critique de la fréquence d'occurrence des mots qui peut servir de caractéristique des textes littéraires. Le point critique indique le seuil de la fréquence d'occurrence moyenne des mots dans un texte, en dessous duquel il est impossible de construire un texte en langue naturelle compatible avec les canons littéraires. Dans l'article, nous avons défini ce nombre critique par le bas en utilisant la notion d'ensemble flou. Tout d'abord, notons que l'utilisation des ensembles flous comme dents n'est pas vraiment nécessaire dans le contexte du problème considéré. Nous pouvons nous limiter à la notion de que comme dans l'article. Dans le théorème énoncé dans l'article, un ensemble flou est déterminé selon ce théorème en tant que fait mathématique et plutôt trivial. Mais la notion de température critique doit être précisée afin de le rendre utile pour les applications. L'utilisation des ensembles flous dans le problème donné nécessite une certaine révision, car dans le cadre du problème il y a un grand paramètre n, le nombre de mots dans le dictionnaire ou le nombre d'individus dans l'espèce donnée. Selon la règle de Rodinguet, on ne peut espérer obtenir un résultat avec une précision supérieure à Ibarobliken. Un cela signifie que les données obtenues au moyen d'ensemble flou, si l'on tient compte du seuil d'erreur de calcul, peuvent être négligées. A cet égard, avant de procéder à des expériences sur des objets linguistiques, nous devons préciser la notion d'ensemble flou du point de vue du grand paramètre n. Dans l'article, nous avons considéré l'algèbre maximum, min, sur le segment 0, 1, l'algèbre des possibilités. L'ensemble flou est une fonction prenant des valeurs dans cet algèbre. Si elle ne prend que les deux valeurs 1 et 0, alors elle définit un ensemble ordinaire. Dans ce cas, la fonction est la fonction caractéristique de l'ensemble. Si la fonction prend aussi des valeurs intermédiaires, alors on obtient un ensemble flou. Les ensembles flous, c'est-à-dire les fonctions sur 0, 1, satisfont les mêmes relations que Il ressort de l'article que la précision est encore plus petite que A baroblique et LNN. Les ensembles ordinaires, 3, 7, 10. En utilisant le fait qu'il existe des restrictions sur la précision des calculs, nous pouvons, dans nos études de texte et de dictionnaire, négliger la partie de la fonction entre 0 et 1, c'est-à-dire dans une petite zone du dictionnaire, Petite par rapport à N, et éviter l'utilisation d'ensemble flou, comme nous l'avons fait dans nos expériences informatiques. Comme les expériences numériques qui ont suivi les articles spécifiant la loi de Zipf, voire, ont confirmé l'applicabilité des distributions de baux au dictionnaire de fréquence. L'approche développée dans l'article peut être appliquée aux objets linguistiques et sémiotiques, des sortes que nous pouvons dériver le principe de correspondance entre la linguistique et la thermodynamique supercritique. Évidemment, au lieu de la distribution de baux, nous pouvons appliquer la distribution parastatistique introduite dans Considérons certaines quantités qui caractérisent une famille de textes en langage naturel. Supposons quel est le nombre total d'occurrence de mots dans tous les textes. I est la taille totale des textes. En page de format standard, P égale et le bar oblique I est le nombre moyen de mots apparaissant sur chaque page, et W égale et le bar oblique N est la fréquence moyenne d'occurrence des mots dans les textes. Le nombre W correspond à la température. Les quantités L, I, N sont extensives. Elles peuvent être divisées en parties, tandis que P et W sont intensives. Il existe des relations complexes entre elles. Par exemple, elle est une fonction de W. Étant donné que le nombre total d'occurrence L des mots d'un livre est beaucoup plus grand que le nombre de mots du dictionnaire correspondant N, la fréquence d'occurrence moyenne est également une très grande quantité. Déterminons dans quelle mesure la première de ces quantités est plus grande que la seconde. Pour ce faire, on peut utiliser la dimension de Hausdorff, c'est-à-dire le rapport 7 égale log L bar oblique log W, comme N A, et la WA. Ce rapport détermine de combien l'une de ces quantités est plus grande que l'autre en termes d'exposants. La dimension de Hausdorff joue un rôle important dans la définition des valeurs critiques. En connaissant la dimension de Hausdorff, nous pouvons spécifier la thermodynamique des objets linguistiques et sémiotiques. Nous appellerons point critique, ou fréquence d'occurrence critique, la quantité WCR, ou le W, égale tout. En linguistique, ce point indique que si la fréquence d'occurrence des mots dans un livre est inférieure à WCR, alors les mots du dictionnaire de fréquence qui sont parmi les plus fréquents, correspondant au lexique actif de l'auteur du livre, et que nous avons appelé ensemble flou moyen d'un, tombent dans la classe des mots rares. Posons le principe de correspondance entre la linguistique et la thermodynamique, longueur totale de la famille de textes donnés et le volume V, valeur moyenne du nombre de mots par page P, pression P, nombre de mots dans le dictionnaire N, nombre de particules N, fréquence d'occurrence moyenne des mots dans les textes W, température T. En suivant, nous pouvons introduire le potentiel chimique que la pression P, et l'entropie S. Supposons que les dépendances entre ces quantités, L, P, N, accent circonflexe, 7, P, W, S, déterminent un collecteur lagrangien dans l'espace des phases. Pour construire complètement le collecteur lagrangien, il manque une dépendance. Elle a été spécifiée dans un utilisant le potentiel d'interaction entre les particules et en prenant en compte l'attraction et la répulsion des paires de particules. La répulsion des particules conduit à la viscosité, diffusion, à un ralentissement de l'attraction des particules et, à cet égard, à une perte d'énergie des particules qui les attirent. L'attraction entraîne la formation de clusters, qui sont automatiquement pris en compte via la dimension fractale li. Dans l'article, le problème de la diffusion dynamique est considéré, mais ce problème n'est pas facile à interpréter dans le cas linguistique. Cependant, certains aspects de cette interaction sont également caractéristiques de la linguistique. En effet, comme indiqué dans, l'attraction et la répulsion existent pour certaines paires d'entrée du dictionnaire. Mais contrairement au cas des particules physiques, ces propriétés sont différentes pour différentes paires de mots. Ainsi, en termes linguistiques, nous sommes amenés à considérer une sorte de paire de mots moyenne. Comment cela peut-il se faire ? Regardons à nouveau l'analogie avec la physique. Les points de rotation auxquels la vitesse des particules devient égale à zéro, ont un trait commun comme l'apogée et le périgée de la distance entre les points, qui dépendent de W. L'article, propose de trouver les dépendances moyennes du potentiel de répulsion attraction de manière expérimentale en spécifiant deux points, un W1, en fonction des autres paramètres du système, lorsque le temps nécessaire pour passer du périgée à l'apogée est infiniment long, deux, W2, lorsque le périgée est égal à l'apogée. Le rapport W2 barobli W1 en fonction de W2 donne la relation requise de PW pour une valeur fixe de la quantité correspondant au volume selon le principe de correspondance. Il semble probable que de telles valeurs moyennes du potentiel de répulsion attraction seront trouvées après que d'autres dépendances expérimentales auront été établies. Et ces valeurs seront les conséquences de relations thermodynamiques. Néanmoins, ce problème inverse présente un intérêt particulier pour la zoologie des animaux non prédateurs, qui correspondent au gaz neutre. S'il était possible de trouver un tel potentiel moyen de répulsion attraction, cela aiderait à résoudre une série de problèmes importants de linguistique informatique. Si l'on transpose les relations thermodynamiques en linguistique, alors, par une généralisation naturelle, elles peuvent être interprétées via d'autres objets sémiotiques, de la même manière que les lois de Pareto. Lodk, Willi, Bradford, et autres. Montrons comment l'approche décrite ci-dessus peut être appliquée au monde des plantes et des animaux, considérés comme des objets sémiotiques. Considérons le problème des forêts, qui nous a toujours intéressés, ainsi que notre co-auteur de l'article, sous ses différents aspects. Supposons que nous ayons une parcelle de forêts d'une superficie de SKM2 sur laquelle poussait une espèce de plante. Supposons qu'il y ait un total de M plantes qui poussent sur la parcelle. Le nombre moyen de plantes d'une même espèce est égal au rapport K égale M bar oblique N. Le nombre moyen de plantes poussant sur une parcelle de 10 fois 10 mètres sera égal à P égale M bar oblique 102 S. Là encore, nous pouvons indiquer le principe de correspondance avec la thermodynamique, surface S volume V. Nombre moyen de plantes poussant sur une parcelle de surface 10 fois 10 P pression P. Nombre d'espèces de plantes N. Nombre de particules N, nombre moyen de plantes poussant sur l'ensemble de la parcelle K température T. La valeur critique KCR sera le nombre KTELQ. DMI égale apostrophe X. De la même manière, nous pouvons déterminer, en suivant l'article, les valeurs du potentiel chimique, de la pression et de l'entropie, ainsi que les relations de base entre eux. Ainsi, si nous trouvons la dépendance expérimentale de la valeur moyenne du nombre de plantes P par rapport à la valeur moyenne K sur l'ensemble de la parcelle, c'est-à-dire PK, nous pouvons déterminer l'état critique de la parcelle forestière pour lequel la superficie de la forêt diminuera de manière drastique. Concernant l'évolution de la superficie des parcelles forestières, voire des relations critiques similaires seront également valables pour diverses espèces du règne animal. Notons également certains aspects de potentiel par paire. Dans l'article, nous avons conjecturé la présence de potentiel par paire dans de nombreux domaines différents. Par exemple, il peut exister un tel potentiel entre des paires de biens d'un ensemble donné que de biens commerciaux. En effet, certains biens ont tendance à en attirer d'autres. Par exemple, les tables nécessitent des chaises, tandis que d'autres biens, par exemple, les chaises et les tabourets, sont en concurrence et se repoussent donc mutuellement. L'article avance l'idée que le problème principal de la thermodynamique humaine, un nouveau domaine applicable à la sémiotique et à la zoologie, est de trouver un tel potentiel par paire. Il semblerait qu'en économie, il soit plus simple de déterminer la fonction PV de manière expérimentale. Le phénomène de clusterisation peut bien sûr être expliqué en thermodynamique humaine et en biothermodynamique. Mais même si le potentiel de répulsion-attraction est trouvé, comment peut-on lier les problèmes de linguistique, de l'origine des espèces, de la genèse de l'éthique et des lois humaines discutées dans « Au problème de la dispersion en dynamique » ? Dans l'article, nous avons discuté des questions liées au concept de Darwin de lutte pour la survie dans le règne animal ainsi que dans la société humaine, voire également. Mais à l'heure actuelle, nous ne savons pas quel modèle pourrait généraliser à la fois l'économie et la thermodynamique humaine. Nous pouvons seulement supposer que l'expression de toute corrélation en termes de potentiel par paire peut s'avérer efficace ici aussi.